Aux Etats-Unis, l'événement de la nuit, ce sera bien sûr le premier et probablement le seul débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris. Les deux principaux candidats à la prochaine élection présidentielle vont confronter leur projet à Philadelphie, sans public mais sous les yeux de millions de téléspectateurs, à moins de deux mois du scrutin. 90 minutes d'échange, septième exercice du genre pour l'ancien président, une grande première pour Kamala Harris. Anne Toulouse. Nous sommes dans les dernières heures du compte à rebours et Philadelphie est en état de siège. Le débat se déroule dans le musée dédié à la constitution américaine, en plein centre-ville, et des manifestants sont déjà en place, la plupart d'entre eux, sur le thème du conflit israélo-palestinien. Philadelphie s'est baptisée la cité de l'amour fraternel, mais ce ne sera pas le cas ce soir. Les équipes des deux candidats ont publié des résumés de leur position contradictoire, et chacun des deux semble vouloir s'attacher à démontrer que l'autre est un danger pour le pays. Le débat se déroulera selon des règles qui ont été mises au point du temps de Joe Biden, et qui comprennent des restrictions, comme l'interdiction aux candidats de se poser mutuellement des questions. L'équipe de Kamala Harris a vainement essayé de changer le format. On attend au moins 70 millions de téléspectateurs, certains ont organisé des soirées-débats entre amis, sans doute du même camp, comme pour les grands événements sportifs des bars en frontotant, et quelques-uns ont concocté des cocktails inspirés par les deux candidats. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis, et les téléspectateurs français pourront suivre ce débat en direct cette nuit sur CNews. Ce sera à partir de 3h, heure française.